Dès l'âge de 12 ans, Anthony Kedis s'est lancé un pari fou, conquérir Hollywood. Fils du dealer attitré de la ville entière, il plonge alors dans l'univers de la scène musicale Underbound. Après des années entières à errer de fixe en trip et de magouille en combine, c'est en fondant les Red Hot Chili Peppers en 1983 qu'il trouve enfin l'exutoire qui lui manquait. Le groupe sillonne alors le pays, entraînant derrière lui une foule de fans en délire et croisant la route des plus célèbres artistes, de Kurt Cobain aux Rolling Stones. Mais être une star du rock a ses revers. Lorsque Kedis prend conscience que l'héroïne peut avoir sa peau, il décide d'entreprendre une véritable quête spirituelle qui le mènera aux 4 coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment en l'espace d'une trentaine d'années, les Red Hot Chili Peppers sont passés de jeune punk drogué au statut de demi-dieu déjanté qui diffuse la good vibe californienne dans le monde entier. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. C'est un outil qui permet de sécuriser votre connexion internet en un clic pour une protection sans aucune intervention. Comme ça, vous vous défendez contre les gens qui voudraient voler vos données personnelles alors que sans VPN, c'est un peu comme si vous y étiez tout nu sur internet. C'est là que NordVPN intervient. Ça fonctionne sur votre Mac ou PC, sur votre téléphone, votre tablette et même jusqu'à 6 appareils en même temps. Je l'utilise moi-même depuis plus d'un an, notamment pour mes voyages et pour sécuriser mes achats en ligne et ça marche super bien. Vous pouvez aussi l'utiliser pour contourner les limites géographiques et accéder au contenu disponible dans un autre pays. Par exemple, le catalogue Netflix américain. Alors avec le lien qui s'affiche à l'écran, vous avez une grosse promo. 73% de réduction pour 2 ans d'accès à NordVPN plus un mois gratuit pour seulement 2,69€ par mois. C'est une offre à durée limitée jusqu'au 30 novembre et c'est garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Alors si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Et en plus, ça permet de soutenir ma chaîne en passant par mon lien affilié dans la description. Et maintenant, direction Hollywood. Né en 1962, Anthony est un garçon au fort caractère qui déteste l'autorité et se découvre rapidement une haine profonde contre l'injustice. Bagarreur dès l'école primaire, il n'hésitait pas à protéger ses camarades les plus faibles des enfants handicapés qui se faisaient victimiser à la récré. Un jour en CM2, il a l'idée d'organiser un spectacle dans la cave de chez sa mère. Il ramène les gosses du quartier et danse devant eux avec un tas d'accessoires en chantant en playback ses musiques préférées. En tant que showman, il cartonne, mais sa mère n'en peut plus de son comportement odieux malgré ses bons résultats en cours. Après une tentative de fugue échouée, elle cède à ce que son fils aille vivre chez son père un véritable modèle d'éducation. Pour ses 4 ans, il lui a soufflé un peu de fumée de bœufs sous le nez. Pour ses 10 ans, il l'emmenait au Rainbow pour lui faire boire de la bière avec quelques pilules de tuinal, une sorte de somnifère interdit à la vente depuis les années 80. Pour ses 12 ans, il lui faisait fumer des joints et lui proposait de prendre sa copine en photo, topless, avant pas c'est des meilleurs. Anthony, alors en classe de 6ème, allait à l'école tout seul, en skate, à pied ou en stop pour parcourir les 7 km qui le séparaient de sa maison puisque son père était trop occupé à organiser chez lui des afters à base de coke, musique et meufs à poil jusqu'au petit matin. A 13 ans, Anthony sniffe son premier rail de coke en compagnie de son daron tout est normal à Hollywood. A 14 ans, un ami de son père l'emmène chez son dealer où il goûte à l'héroïne pour la première fois et à 15 ans, son père gérait un immense trafic de drogue de chez lui où il stockait la cam, il fournissait toute la ville. Bref, une vie très agitée mais le bon côté dans tout ça, c'est que son père l'emmène régulièrement en soirée dans lesquelles il fréquentait David Bowie, Alice Cooper, les membres de Led Zepp et des Who. Anthony adore ce milieu mais son rêve, c'est de devenir une star de ciné. Il décide de prendre pour nom de scène Call Damn It et signe directement auprès de l'agent pour enfants la plus connue d'Hollywood à ce moment-là. Il décroche alors plusieurs rôles dont une fiction et une série de télé publique. Il est même engagé pour jouer le fils de Sylvester Stallone dans Fit mais il échoue lors d'une audition d'un film à gros budget de Paramount. Il est alors anéanti. Son rêve de devenir une star s'éloigne petit à petit mais heureusement, il allait faire la rencontre la plus importante de sa vie. Anthony Chiedis arrive au lycée pour son premier jour et reçoit d'entrée une mauvaise nouvelle. Il doit quitter l'établissement pour avoir déclaré une fausse adresse. Il considère aujourd'hui cet événement comme l'un des plus gros coups de chance de sa vie puisque c'est au Fairfax qu'il rencontre de manière totalement inattendue Michael Balsari alias Flea. Anthony s'est directement tapé sa soeur. Tout est normal à Hollywood. Les deux hommes deviennent tout de suite inséparables puis Anthony rencontre Hillel Slovak. Dans la foulée, encore un coup de foudre amical. Tous les trois font les 400 coups et se foutent des immenses mines. Le LSD, la coke, l'alcool et les ouanges, avant même la musique, étaient donc les fondations des Red Hot Chili Peppers. Ou devrais-je dire The Tony Flo and the miraculously majestic masters of Mayhem. C'est leur premier nom et heureusement qu'ils ont changé. Malheureusement, Chiedis est vite devenu complètement accro à toutes ces drogues et par la même occasion SDF. Un jour, alors qu'il dormait dans sa voiture, il entend à la radio The Message de Grandmaster Flash qui était devenu le hit de l'été. Et il s'est rendu compte d'un truc. On n'avait pas forcément besoin d'avoir la voix de Freddie Mercury pour percer dans la musique. On pouvait y arriver en travaillant l'écriture et en se créant un personnage. Anthony comprend qu'il pouvait réciter un poème sur scène au lieu de le chanter. La bande de potes se réunit alors dans le salon de Flea pour jammer. Ce dernier et il-elle se comprenaient sans même se parler. L'un a trouvé une ligne de basse, l'autre une rythmique funky à la guitare et Jack Irons jouait la batterie. Anthony s'isolait pour écrire les paroles, notamment des histoires de drogue où il met en avant selon ses propres termes son égo surdimensionné et le plus naturellement du monde, tous ces éléments se mariaient entre eux et la magie prenait vie. Après quelques concerts dans des petits clubs, le groupe est invité à se produire dans un bar à striptease de Los Angeles, le Kit Kat Club, où il décide de faire un rappel en montant sur scène complètement nu avec une chaussette sur la b***. Ce culte à la nudité deviendra leur marque de fabrique, parfois même sans la chaussette. Ce groupe complètement foudroyant qui mélange le punk, le rock, la funk et le rap plaisait énormément au public mais dans les maisons de disques, personne n'y croyait. C'est grâce au bouche à oreille qui fait vite le tour de la ville qui et My leur proposent un contrat. Mais au cours de la même soirée, Flea reçoit un autre coup de fil. Jack Irons et Hélène Slovak viennent de quitter le groupe pour s'investir à fond dans leur projet parallèle What is this. Coup dur pour les deux amis. En apprenant la nouvelle, Anthony se met à pleurer. Leur style entier reposait sur ces deux gars. Leur rôle n'avait rien de secondaire et ils donnaient la couleur à leur musique. Ils étaient irremplaçables. Flea avait quelques connaissances dans le milieu et a tout de suite contacté le guitariste Jack Sherman et le batteur Cliff Martinez qui ont accepté de rejoindre le groupe. C'était pas parfait, mais c'était mieux que rien. Pendant toute cette période, Anthony Kedis fréquentait plusieurs femmes, dormait à droite à gauche et se chargeait quotidiennement à l'héroïne, si bien qu'il commençait à manquer des répétitions alors même que le groupe, rebaptisé Red Hot Chili Peppers, avait un contrat et un album à produire. Flea rend alors visite à son meilleur pote pour lui annoncer qu'il veut t'abandonner. Travailler avec Anthony est devenu un véritable calvaire, mais beaucoup trop atteint par la drogue. Kedis sous le choc se lève d'un bond et comprend pour la première fois qu'il est peut-être en train de compromettre son rêve, je cite, ce groupe de funk dément qui puise son énergie dans le sexe et la danse. Il était prêt à tout pour que Flea reste, mais comment lui faire comprendre ? L'idée lui est venue d'un coup, Flea, tu ne peux pas partir, je vais devenir le James Brown des années 80. Comment lutter contre un tel argument ? Pour la production de son premier album, le groupe choisit Andy Jill. Ce dernier voulait au moins un hit qui passe à la radio, mais Kedis et Flea n'étaient pas du tout de son avis. Le producteur voulait adoucir les sons de guitare, mais les deux musiciens voulaient du gros punk rock. Ce désaccord marque le début d'une longue guerre de la part des Red Hot Chili Peppers contre les maisons de disques. Flea et Anthony décident de leur montrer à qui ils ont affaire. Ils débarquent dans une réunion de cadres d'EMI complètement nus en se faisant courser par les vigiles. Tout est normal à Hollywood. L'ambiance avec leur producteur est électrique, ils n'arrêtent pas de s'embrouiller à chaque fois qu'ils se retrouvent. Et un soir, Flea a carrément chié dans une boîte à pizza vide avant de retourner son cadeau au producteur. Hum, le caca c'est délicieux. Hum, le caca c'est délicieux. En avril 1984, c'est enfin la sortie du premier album éponyme. Et c'est un échec cuisant. Les critiques sont assassines. Flea et Anthony détestent le rendu final. Les versions mixées ne dégagent en rien la haine et l'aura qu'ils ont sur scène. La tournée qui suit n'arrange pas les choses. Le guitariste n'a rien en commun avec les deux énergumènes à la basse et au chant. Après une dernière engueulade sur scène, les tensions trop importantes ont alors poussé Jack Sherman à se faire virer du groupe. Un an plus tard, Il est Slovak décide de quitter What Is This pour revenir auprès de ses confrères au sein des Red Hot Chili Peppers. C'est alors que George Clinton, parrain du funk, créateur, meneur et chanteur du Parliamon Funkadélique, reprend en main la production de leur deuxième album, Freaky Styling. Une fois l'enregistrement terminé, le groupe était vraiment fier du résultat, mais les cadres d'EMI restaient dubitatifs. Lors de sa sortie fin 1985, le succès n'est toujours pas au rendez-vous. La critique, dérangée par le fait qu'un groupe de blancs puisse faire du rap et du funk, s'acharne sur le groupe. Seul le titre Hollywood Africa connaît un succès correct seulement en Europe grâce à sa sortie en single. Jusqu'au printemps 1986, ils enchaînent les tournées, mais Cliff Martinez ne partage pas les mêmes délires que les trois autres membres qui se séparent de lui. Il rend ainsi sa place au batteur d'origine, Jack Irons, qui rejoint à nouveau la formation, l'alchimie originelle du groupe René à l'or de ses cendres. EMI accorde un budget de 5000 dollars pour produire la maquette du prochain album, et Flea et Hillel décident de faire passer la moitié en dos. Le jour de la première séance en studio, la première chose qui a vu Anthony Kiedis en rentrant dans la pièce était une grosse montagne de coke et une petite d'héroïne. À mesure que le groupe évolue, les soucis de santé du chanteur s'aggravent. Je cite, « Parfois je me sentais bien sous l'effet de la drogue, euphorique et insouciant comme en plein rêve, un sentiment doux, presque romantique. En réalité, j'étais en train de mourir, mais complètement perdu dans mon trip, je ne m'apercevais de rien. » Anthony manque alors quelques concerts et presque toutes les répétitions. Les rares fois où il s'y présente, il se sent inutile et ne gribouille que quelques coups de crayon, si bien qu'un jour, au début d'une session, Jack Hillel et Flion étaient obligés de le virer de sa propre formation. Comme le chanteur n'avait plus de compte à rendre à personne et se sentant libre de se laisser aller à sa dépendance, il est tombé au fond du trou. Dans un état déplorable, maigre comme un clou et pâle comme la mort, il décide finalement de rentrer chez sa mère pour commencer une cure de désintox. Après 20 jours d'efforts assidus, il décide d'appeler Fli pour prendre de ses nouvelles et en profite pour évoquer son sevrage. Le bassiste entend dans la voix d'Anthony une cénérité qu'il n'avait pas sentie chez lui depuis le lycée. Il le rappelle alors quelques jours plus tard pour lui proposer de réintégrer le groupe, évidemment qu'il dit s'accepte avec plaisir. Moins de deux mois après son retour à Los Angeles, il retombe dans la coquille d'héroïne. Mais ça ne l'a pas empêché de produire un troisième album avec les Redochi Papers qui sort en 1987 de Upfleet Mofo Party Plan. Et pour la petite anecdote, c'est le premier disque estampillé du fameux parental advisory Explicit Lyrics. Le groupe commence à véritablement faire parler de lui et certains de leurs morceaux commencent même à passer à la radio. Cet album marche mieux que les autres, c'est le premier à avoir fait son entrée au Billboard à la 148ème place. Mais les problèmes de drogue au sein du groupe s'intensifient et éclatent au grand jour durant la tournée suivant ce troisième album. Sous l'emprise de la drogue, le guitariste réalise des performances médiocres. Les autres membres choisissent de l'exclure en 1988, mais lui redonnent sa chance quelques jours plus tard pour une tournée de festival en Europe où il partage l'affiche d'un gros concert avec les Ramones. Le 25 juin 1988, peu après le retour des quatre Californiens aux Etats-Unis, il aide Slovak et est retrouvé mort dans son appartement d'une overdose d'héroïne. Déboussolé, Jack Irons fait une dépression et quitte le groupe. Donc voilà la situation. Le guitariste est mort, le batteur se casse et la vie du chanteur complètement accro ne tient qu'à un fil. Qui aurait cru à ce moment-là que les Red Hot Chili Peppers allaient devenir les rois de la Californie ? Personne. Il fallait vraiment un miracle pour que le groupe ne s'arrête pas là. Et ce miracle, c'est lui. Pour recruter un nouveau guitariste, Flea et Anthony décident de faire passer une audition à un jeune fan de 17 ans. Dès les premiers morceaux, les deux musiciens savent déjà que c'était lui qui leur fallait. Ils l'ont engagé et l'alchimie du groupe a tout de suite changé. A la fin de chaque séance de travail, ils avaient une nouvelle compo et Anthony et John sont rapidement devenus très proches. Côté batterie, le groupe organise une autre audition mais aucun candidat ne leur convient jusqu'à ce que le dernier mec se pointe, un certain Chad Smith décrit par le chanteur comme étant un gros lourdeau avec une coupe atroce à la Guns N'Roses, un bandana et un short de plage pour culturistes. Il avait peut-être un style douteux mais il a tellement envoyé du lourd avec Flea que Kiedis était subjugué. Selon ces termes, la jam était un véritable volcan d'énergie sonore, une démonstration de génie. La nouvelle formation entre alors en studio pour l'enregistrement de Movers Milk qui sort en 1989. L'album entraîne un véritable succès et constitue le premier disque d'or du groupe grâce notamment au tube Higher Ground, une reprise de Steve Wonder. Les Red Hot Chili Peppers parviennent ainsi à s'exporter en Europe. Le mélange de funk, rap, métal et jazz qui composent cet album dédié à la mémoire d'Ilel Slovaque les fait connaître du grand public. S'en suit alors une tournée à travers les Etats-Unis et l'Europe où ils sont devenus millionnaires du jour au lendemain. N'étant pas satisfait de la production, le groupe quitte EMI pour Warner Bros Records en 1990 où ils préparent avec leur nouveau producteur Rick Rubin avec qui ils travailleront ensuite pendant 25 ans leur nouvel opus Blood Sugar Seth Magic. Pour l'occasion, ils ont loué un manoir et y ont filmé les sessions d'enregistrement. Flea, Anthony et John n'ont pas quitté le château une seule fois pendant 30 jours, même pas pour manger. Ils étaient totalement coupés du monde mais chaque soir, une fan leur rend des visites pour coucher avec eux l'un après l'autre. Tout est normal à Hollywood. Blood Sugar Seth Magic connaît un succès planétaire qui propulse les Red Hot au rang du plus grand groupe du moment notamment grâce au titre Give It Away qui arrive premier dans les shorts. Rick Rubin aimait les paroles sur les femmes et les bagnoles mais Anthony refusait d'y céder et voulait raconter son propre parcours original et semé d'embûs. Par exemple, quand il se drogue sous un pont et ressent une profonde solitude dans la ballade Under the Bridge. Les lignes de basse et les rives de grattes sont absolument excellents dans cet album. Je vous invite vraiment à les jouer si vous êtes musicien. Ça groove, il y a des belles mélodies et le son est incroyable. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement les tablatures des morceaux que je vous ai joués. Le groupe écoule 12 millions de ventes dans le monde et aujourd'hui encore, il est considéré comme l'un des meilleurs albums rock de tous les temps. Les rives de Chili Peppers sont alors au sommet et tournent avec des premières parties telles que Nirvana, Pearl Jam ou encore Smashing Pumpkins met le succès à ses revers et le groupe va connaître une soudaine chute aux enfers. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne pas louper la deuxième partie, c'est la meilleure. Moi je vous dis à la prochaine ou bien à tout de suite dans la vidéo qui s'affiche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !